Tuck, 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 tuck. Du théâtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est insensé ! Venir faire cette esclandre en plein conseil d'administration. Raté. Raté, mais pour d'autres raisons. Oh, pardon, tu travailles ? Oui. Tu travailles toujours ? Oui. Et qu'est-ce que tu me prouvais que tu étais en conseil d'administration ? Tu nous as bien vus ce moment ! Qu'est-ce que ça prouve ? Qu'est-ce que tu me dis que vous n'avez pas le temps de faire filer les femmes ? C'est pas moi, hein ? Je sais, mais tu l'as pensé ! T'as-je jamais fourni le moindre motif de dire que je t'ai trompé ? Toi, non ! Mais lui ! Oh, lui, lui ! Toujours ton robinot ! Est-ce que c'est ma faute si ton premier mari t'a trompé ? Non, mais regarde avec son air de soin de moi ! Ah, tu te croyais très fort parce que tu avais une femme aveugle ! Ah, tu m'as trompé ! Moi aussi, je te tromperais ! Moi aussi, j'aurais des maîtresses ! Non, je ne te trompe, c'est lui qui te trompait ! Ah, tu me trompais ! Non, il te trompait, toi, tu te trompes ! Quoi, moi, je l'ai trompé ? Tu te trompes, toi ! Tu essaies de me faire croire que je me suis trompé toute seule ! Il m'a trompé ! Attends, je me suis trompé ! Bon, assez ! Ce portrait-là pour me dire, souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles ! Et si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché ! Et n'en sois que plus persuadé qu'il y a quelque chose ! Souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles ! Et si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché ! Et n'en sois que plus persuadé qu'il y a quelque chose ! Ah, tu vois ! J'y flanquerai le feu à ce portrait ! J'y flanquerai le feu ! Oh, sac à papier ! Mais parce que ton monsieur Robinot... Mais il ne s'agit plus de Robinot ! Dis-moi la vérité ! J'aimerais bien une certitude que ce doute ! Il m'énerve ! Il y aura moins gagné du mieux ! Oui, d'accord ! Mais à quoi ça sert de te pardonner ? Tu recommences cinq minutes après ! Tiens ! Pour te prouver mon repentir, voilà une lettre qui t'a adressée ! Je ne m'ai pas envie de la lire ! Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Monsieur Ribadier au bon soin de Yannick Mancel ! Comment as-tu eu cette lettre ? J'ai été la chercher ! Ah, bon ? Tu ne la lis pas ? Eh bien, j'ai le temps ! Tu as le temps ! Il y a donc quelque chose que tu ne veux pas me montrer ! Qu'il faut que je sois sortie pour que tu nous ouvras ! Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans cette lettre ? D'ailleurs, Mila, je ne sais pas pourquoi je ne te la cacherai ! Elle est sans importance, j'ai vu l'écriture ! Qu'est-ce que tu as dit au public ? J'ai dit, il faut mettre beaucoup d'essence pour partir en voiture ! Pour garder la cadence, il faut manger des œufs durs ! Au bout de la durance, il y a une embouchure ! Car même avant la naissance, la vie devient dure ! Ou bien je m'appelle Florence, je suis une jeune fille pure ! Merci ! De rien ! Mon cher collègue, je n'ai pas oublié les 30 louis que je vous dois, et si je vous écris... Là, tu vois, c'est un cher collègue qui n'a pas oublié les 30 louis qu'il me doit, et s'il m'écrit... Si tu joues toute la pièce comme ça, le public ne va rien comprendre, les gens vont partir ! Elle est émue ! Quoi ? Mais tu fais absolument fausse route ! Et en admettant même que j'ai l'idée de te tromper, crois-tu que j'irais me servir de ces vieilles ficelles ? Bah non ! Non ! Oh pardon ! Le bord est frais ! J'ai du coup ! Oh, sac à papier ! Déjà la scène suivante ? Eh oui ! Mais vous êtes bien pressé ! C'est que je suis poursuivie ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon Dieu ! Allez-vous-en, Monsieur ! Allez-vous-en ! Mademoiselle ! Mais jamais de la vie, Monsieur ! Mademoiselle ! Non ! Non ! Non ! Mademoiselle ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est une infamie ! Je vous défends, Monsieur ! Vous, vous l'avez échappée, belle ! Monsieur ! Mademoiselle ! Sortez ! Mais enfin, mademoiselle, ne craignez rien, je ne vous veux aucun mal ! Sortez ! Tant pis pour vous ! Au revoir ! C'est terrible ! C'est terrible ! Merci ! Je vous en prie ! Ah ça, Monsieur ! Mais vous êtes fou ! Eh oui, mademoiselle, vous l'avez dit fou de vous ! Il m'a suffit de vous voir et ça a été le coup de foudre ! Voilà, huit jours que je m'attache à vos pas ! Vous l'avez remarqué ? Mais non, Monsieur ! Ah, mais si, vous l'avez remarqué ! Ah, mademoiselle ! Monsieur ! Ah, Marguerite ! Marguerite ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, pardon ! Merci, Marguerite ! Lucienne, d'abord ! Ah ! Ah, Lucienne ! Ah, Lucienne ! Ah, Lucienne ! Lucienne ! Ah ! Ah ! Pardonnez-moi, c'est ce chien ! Vous savez, Pavlov ! Non, c'est... Lucienne ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends, Monsieur ! Je vais appeler mon mari ! Alors, bon, vous avez un mari, vous ! Parfaitement, Monsieur ! Appelez-le ! Achille ! Achille, le héros ! Achille ! Achille ! Tu m'appelles Chouchou, mon chouchou ! Chouchou ! Chouchou ! Achille Talon ! Spontaniac Savinée ! Spontaniac, ce cher ami ! Quoi ? Ça va bien, oui ! Mais très bien ! Ah, sainte-coatesse ! Je crois qu'ils se connaissent ! Eh bien, envolez-le bonne surprise ! Comment envolez-le bonne surprise ? Puisque vous êtes venu chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver ! Non ! Je veux dire envolez-le bonne surprise que je vous fais ! Ah, monsieur, par exemple ! Tu connais, monsieur ? Monsieur, j'en connais ! Monsieur Chouchou, qu'est-ce qui m'arrive ? Monsieur Chouchou ! Sous-chou ! Voilà ! Un autre par là ! Hop ! Raté ! Voilà ! Vous ne sauriez quoi comme je suis sensible ! Moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi, et vous qui m'avez promis si souvent ! Ah, mais ça tient en l'air ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Voilà, ça m'énerve ! Là, là ! Là ! Là ! Chou 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 ! Là ! Mais oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Si on allait plutôt sur le canapé, moi-le, là ! C'est plus moi-le, c'est moi-le, c'est le canapé ! Eh bien, moi, je te dis! Aha! Des gens! Tiens, tiens, tiens! Tiens, tiens, tiens! Sûrement, tiens, tiens, tiens! Sale affaire! Excusez-moi! Eh bien, moi, je te dis, c'est très gentil à vous être venu! Oh oui, surtout de cette façon-là! Eh bien, moi, je te dis, surtout de cette façon-là! Pour que je dise à moi... Oh, cher ami! Madame! Mais je ne t'ai pas présenté ma femme! Lucienne, un bon ami à moi, Monsieur Pontagnac, ma femme! Madame! Ouh là, ben, ouh là, ouh là, ben, ouh là, ouh là, ouh là! Voilà, ça fait, ouh là, ben, ouh là! Clique là, ah, ah, là, là! Mais, euh, je ne sais pas si c'est très prudent ce que je fais là, te présenter Pontagnac! Il ne peut pas voir une femme sans ouvrir la cour! Voilà, j'ai dit, je t'ai dit! Ah! C'est qu'il faut aussi que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, vous, les hommes! À voir la façon dont certains de vous nous traitent! Ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple! Mais quels sont ceux qui suivent dans la rue? Les imbéciles, les gigolons, les gâteaux! Choisissez! 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 Choisissez quand même! Mes enfants, madame, je ne sais pas pourquoi vous me dites! Chouchou parle en général! Tu parles en général! Chouchou, chouchou, parle en général! Naturellement! Il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête ne serait pas de mon goût, mais ce n'est pas la façon de penser de tous si j'en juge à celui qui s'obstine à me suivre! Il y a un homme qui te suit! Je suis un homme! Tout le temps! Si nous parlions d'autre chose, il me semble que cette conversation... Mais pas du tout! Ça m'intéresse! Pensez donc! Un homme qui se permet de suivre ma femme! Mais tu aurais dû essayer de t'en débarrasser, chouchou? Ça doit être rassommant! Rassommant, oui! Madame, au nom du ciel! Ah! Excusez-moi, mais je crois que vous êtes à l'envers! Et comme on va par là, peut-être que c'est mieux! Vous le sentez! Vous le sentez! C'est mieux comme ça! Non, et puis c'est une lumière pour moi! J'aimerais bien l'avoir sous la main à ce petit crevé! Ouh! Mais c'est facile! N'est-ce pas, Monsieur Pontagnac? Comment? Il le connaît? Mieux que personne! Allez, dites-nous son nom, Monsieur Pontagnac! Mais ça permet à moi! Comment voulez-vous? Mais si, voyons! Il s'appelle Pont... Pont... Ta... 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 Allons, voyons Pontaquois! Pontaquois! C'est possible! Pontaquois, je ne vois pas! Pontagnac! Pontagnac, c'est possible! Pontagnac, je ne vois pas! Pontagnac, vous! Non! Eh bien, oui, c'était moi! C'était moi! C'était moi! Non, mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire! Je savais que c'était Madame Sabinet! Oui, ta ratata! Vous ne saviez rien du tout! Eh bien, ça vous apprendra à suivre les femmes de la rue! Vous tombez sur la femme d'un ami, et puis vous êtes bien embêtés! C'est votre leçon! Eh bien, oui! Eh bien, oui, là, je l'avoue! Vous m'en voulez? Mais non! Je sais que vous êtes un ami! Donc, vous savez que je sais! Je sais que vous savez que je sais! Nous savons que tout savons que tout savons! Et puis, ça m'est égal! Et je n'ai pas l'air d'un imbécile! Voilà! Vous n'avez plus qu'à présenter, vous l'excuser, ma femme! Volontiers! Oula! 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 Voilà! On peut le faire de plus loin, ça! On dit que c'est fait! Voilà, c'est fait! Vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires! Célibataires, oui! Mais il est marié! Non! Si! Marié! Vous êtes marié! Un peu! Mais c'est accru! Vous trouvez? C'est épouvantable! Mais comment se fait-il? Eh bien, vous savez ce que je sais! Un beau jour, on se rencontre chez le maire... Mais vous êtes sans excuses! Si vous croyez que c'est honnête, votre façon d'agir! Elle est dure pour vous, à ma femme! Je ne connais pas madame Pontagnac, mais je la plains! T'inquiète-vous, madame, je ne la trompe pas une fois sans la plaindre! Eh bien, vous devez la plaindre bien suivant! Mais, 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 oula, mais, oula, oula, oula! Maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous nous emmènerez madame Pontagnac! Non! Non, non, non! Si! Si! Certainement! Absolument! Mais non! Il n'y a pas à y penser! Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est... ...glouée! Enclouée! Par les rhumatismes! À cause de ces rhumatismes! Oh! 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 Elle ne sort jamais! Ou quand ça lui arrive, c'est dans une petite voiture! Il y a un homme qui la traîne! Un âne qui la traîne! Non, un homme! C'est encore pire pour l'homme! Pour l'âne, c'est moins fatigant! Euh... Je suis désolé, je ne savais pas! Combien c'est pénible! À qui le dites-vous? Si vous le permettez, ma femme et moi irons rendre visite à madame Pontagnac! Non! Non, non, non! Si! Si! Certainement! Absolument! Où demeure-t-elle? À Pau! Dans le Béarn! Où elle est clouée! Diable! C'est un peu loin! Qu'est-ce que vous voulez? Le midi, il lui est recommandé pour sa santé! Eh bien moi je dis, il faut les laisser! Je dis, il faut la masser! Ah! Vous voyez? Enfin nous regrettons! Eh oui, qu'est-ce que vous voulez les rhumatismes pour? Péarn! Ploué! La petite voiture! Oui, 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 oui! Et c'est Anne qui doit dormir à ce temps-ci! Où? Pauvre nature humaine! Ah oui! C'est Anne qui ? C'est Anne qui ? un sac à papier ma femme votre femme comment il faut croire cachons-nous cachons-nous non attendez je la croyais à peau c'est vrai mais que c'est le matisse et qu'elle aurait été guérie oh pardonnez moi c'est ce chien vous savez pas bluff nester ne l'a fait pas entrer ne l'a fait pas entrer mais non voyons au contraire faites entrer et bien c'est ce que je dis nester faites entrer faites entrer chère amie madame si ma femme vous questionne dites comme moi dites comme moi ou me cacherait ou me cacherait oh merci merci oh oh ouais 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 stop oh 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 on C'est parti. 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 dans le trou. C'est parti. 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 C'est parti.